Bonjour tout le monde, vous êtes avec Myriam Laroujeté pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous les Sony NDR Extra Base. J'ai été très contente de faire un nouveau test pour les casques d'écoute car comme vous le savez, j'en utilise de plus en plus et j'aime bien avoir un son vraiment de haute qualité. Donc immédiatement, je vous présente le casque d'écoute. Qu'est-ce qu'on peut immédiatement constater sur le casque d'écoute, c'est que les oreillettes peuvent se retourner complètement. Donc elles sont amovibles. Ce casque d'écoute permet donc de mettre plus facilement, par exemple, sur ses oreilles ou si vous avez des chapeaux ou des casquettes pour messieurs, vous portez souvent la casquette. Donc ça peut vraiment vous aider pour pouvoir facilement parler aussi aux gens. Donc si vous êtes au bureau, par exemple, vous les avez sur les oreilles, vous pouvez juste tout simplement tenser une oreillette et bien sûr pouvoir discuter peut-être avec un de vos collègues. Premièrement, elles sont extrêmement légers. Ce casque d'écoute-là est très léger, je le dis avec mon petit doigt en ce moment et je ne sens presque rien à l'heure actuelle. Elles sont super confortables. Vous avez bien sûr au niveau du serre-tête un renforcement au niveau d'avoir un petit coussinet, par exemple. Très confortable. Et vous retrouvez le même coussinet à l'intérieur de vos écouteurs juste ici. Et on peut voir dans le fond, vous voyez les grilles qui permettent de propager le son. Donc une autonomie de batterie de 30 heures lorsque celui-ci est rechargé à sa pleine capacité. 30 heures, c'est beaucoup. C'est pas mal dans les casques d'écoute. Il y a un durée de batterie le plus élevé que j'ai essayé jusqu'à présent. Pour avoir accès aux boutons, vous les avez, ils sont juste ici en dessous de l'oreillette principale. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr pour pouvoir avancer et reculer la sélection musicale. Nous retrouvons également le volume plus et moins. Vous avez ici la section pour pouvoir brancher directement votre câble USB pour pouvoir recharger à sa pleine capacité vos oreillettes, votre casque d'écoute. Vous avez aussi juste ici le bouton pour pouvoir actionner, mettre en marche votre casque d'écoute. Et vous avez juste ici une petite lumière d'aile qui vous permet de voir si votre casque d'écoute est bel et bien en fonction. C'est un casque Bluetooth wireless, donc vous avez bien sûr accès aux appels main libre. Donc vous pourrez continuer votre conversation même si vous êtes en train de marcher pour vous rendre jusqu'à la station de métro, par exemple. Et vous pourrez également le synchroniser sur tous vos appareils personnels, donc tous vos périphériques, que ce soit votre cellulaire ainsi que votre tablette. Donc si tu as envie d'en savoir un petit peu plus pour les spécifications, le poids, ainsi que mes commentaires suite à l'essai que j'ai réalisé avec l'ISOMI MDR extra base, et bien je t'invite à aller sur le site de Branche-toi, sur le blog de SDAI bien sûr, pour pouvoir en savoir davantage. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test maison.